Ce que vous allez voir dans quelques instants n'est pas un tour de magie, mais une véritable expérience. Mais juste avant de commencer, j'attire votre attention sur une boîte scellée, qui est sous la table. Arthur, est-ce que tu veux bien la sortir et la placer sur la table ? Tout à fait, j'ai un rôle important dans cette émission. Voilà. Tout en finesse. Tout en finesse. Et en grâce. Et en grâce. Merci Sandrine. Je te demanderai juste de bien surveiller que personne n'y touche à partir de maintenant. Fais-moi confiance, personne n'y touchera. Parfait. A la fin du 19e siècle, les histoires les plus folles courent autour d'un inventeur extraordinaire, qui m'a beaucoup inspiré, Nikola Tesla. Lors de certaines foires scientifiques, il présentait ces incroyables bobines, produisant des arcs électriques. D'après certains scientifiques, ces bobines seraient capables de produire l'énergie suffisante pour franchir l'ultime frontière, et effectuer un voyage. La téléportation. Cette histoire m'a fasciné pendant toute mon enfance. Alors j'ai eu la chance de collaborer avec les meilleurs ingénieurs, les meilleurs physiciens. Nous avons travaillé avec acharnement pendant plus de trois ans pour concevoir cette machine. Et après de nombreux échecs et quelques accidents, la machine est enfin prête. Alors ce soir, de deux choses. Soit je réussis à briser l'ultime frontière, soit vous assisterez à un barbecue géant. On ferait la pièce de résistance. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. La machine à téléporter. Donc je vais avoir besoin de preuves pour montrer que tout ce que vous allez voir est bien réel. Je vais donc emmener avec moi des objets qui vous appartiennent. Et pour les récupérer, je vais envoyer des dizaines de balles blanches. Parmi elles, trois boules rouges. Les personnes qui réceptionnent dans ces boules rouges, je vous demanderai de vous lever et de venir m'enjoindre. Tout le monde est prêt ? Oui ! Allez, c'est parti ! J'ai eu peur ! Les personnes avec des boules rouges, levez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez nous demander de prendre un objet personnel avec vous. Oui, c'est important, prenez bien un objet personnel avec vous s'il vous plaît. Très bien, venez me rejoindre s'il vous plaît. Venez, venez. Vous pouvez les applaudir. Venez avec moi, venez avec moi. Très bien, asseyez-vous juste ici. Alors ces trois personnes vont avoir un rôle très important dans ce qui va suivre. Tout d'abord, est-ce que vous avez du coup, je vous ai demandé de prendre un objet personnel avec vous, est-ce que vous avez un objet personnel ? Est-ce que moi, je peux mettre un objet personnel ? Pourquoi pas ? On va voir, on va voir. Non, mais pour être sûr. Bon, on va essayer, on va essayer. D'accord. Un package chewing-gum. Je ne lâche pas. Vous n'aviez pas plus personnel ? Non, ok. Package chewing-gum. Alors ce qu'on va faire, juste pour que ce soit au moins un petit peu plus exceptionnel, t'as un stylo, Arthur, ou je ne sais pas. Moi, j'ai toujours... On va mettre vos initiales dessus, que ce soit un peu plus personnalisé. J'ai toujours un stylo pour mes fiches. C'est merveilleux. Je l'ai un peu mordillé. C'est genre. Donc, je vous laisse mettre vos initiales. On avait quoi d'autre ? Un téléphone portable. Ça, c'est très personnel. On va même faire un petit truc. Votre mot de passe, c'est ? 0763. 0763. Alors. Et bien, on va se faire un petit selfie. Venez. Comme ça, vous aurez même un souvenir de cette soirée. C'est merveilleux. Super. Très bien. Tous ces objets, je vais les placer à l'intérieur de cette capsule. Donc, mémorisez bien. Ce sont la clé de mon voyage. On avait quoi d'autre ? Des clés de voiture. Très bien. Et donc, le packaging gomme avec vos initiales. DR. Parfait. J'aimerais bien mettre quelque chose dans la boîte. J'ai bien compris. Est-ce que nos invités peuvent mettre quelque chose dans la boîte ? Je vais mettre ma chaussure, moi. Ça, c'est personnel, ça. Ça passe pas. Le d'air est personnel. Tout est personnel. C'est très, très personnel, mais par contre, ça ne rentre pas dans la capsule. Donc, si tu as autre chose... Ben, un bijou, peut-être ta montre. C'est déjà la boîte et... OK. La montre. Si tu veux, ta montre. Merci, Ryan, pour cette participation. Merci. Et donc, la montre de Ryan. Voilà. Très bien. Tu n'es pas du tout à l'heure. Elle est à l'heure de Tokyo. Il ne faut pas la honte devant tout le monde. Parfait. Alors, maintenant, tous vos objets sont enfermés dans la capsule. Cette capsule va être placée à l'intérieur de sacs que je vais porter en permanence sur moi. Et je vais vous demander, vous allez pouvoir retourner vous asseoir et on vous rappellera tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Je vais récupérer mon stylo, quand même. Attention à la marche. Alors, maintenant, la machine qu'il y a derrière moi est capable de produire un champ électrique de 15 millions de volts. Sans protection. Ce serait comme prendre la foudre pendant un orage. C'est pourquoi nous allons devoir respecter plusieurs consignes de sécurité très importantes. Arthur, si tu veux bien venir me rejoindre pour expliquer ces consignes. Je vais les faire d'ici, les consignes. Comme tu veux. Je n'ai pas envie de terminer en merguez. Alors, non, très sérieusement. On ne rigole plus. Là, je vais demander aux personnes qui portent un pacemaker ou un impériage médical électromagnétique de se lever et de sortir de notre studio le temps de ce numéro. S'il y a des femmes enceintes, ce sera la même chose aussi. Voilà. Ah, excusez-moi. Oui. Donc, s'il vous plaît, ne prenez aucun risque. Bien entendu, chez vous, vous êtes en sécurité. Et madame, vous êtes enceinte. C'est mieux que vous sortiez. Voilà, on vous accompagne, madame. Voilà. Et les personnes aussi qui sont allergiques au gluten. Ah non, tu vas vider la salle. Bon, Enzo, c'est à toi. Que l'expérience commence maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un voyage qui m'a conduit tout droit en coulisses. J'aurais préféré les carrés, mais bon, c'est comme ça. Allez, sans perdre de temps, je vous retrouve immédiatement sur le plateau. On arrive sur le plateau. On arrive. Et en fait, c'est très perturbant parce que regardez, vous n'êtes pas dans la salle. Personne n'est là. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit. J'ai voyagé dans l'espace. Mais aussi et surtout, dans le temps. Tout ce que vous voyez là, date déjà de plusieurs heures. On est bien avant le début du tournage. Alors, vous avez besoin de preuves. Je comprends. Elles sont juste ici, avec moi. On va aller regarder ça ensemble. Non, ce n'est pas possible. Vous ne voulez pas y croire. Impossible. Non, c'est possible. Non, non, non. C'est parti. Dans la capsule. Nous avons bien. Le paquet de chewing-up. Avec les initiales. Il est là, avec moi. Leur pire personne dans la corde. Avec la donne. Il est confortable. 0,763. Avec le selfie. Il est bien là. Va dans les textos. Les poitures. Elles sont là. Pour finir. C'est à mon traillade. Elle est toujours là. Le pire, mais elle est toujours pas là. Alors maintenant, tous vos objets. Je vais les enfermer à l'intérieur de cette loi. Prenez mieux à son importance. Ça va être là ? Non, non, non. Alors maintenant, vous demandez comment je vais pouvoir revenir. Vous voir. En fait, ça va être très simple. Je vais juste attendre que le temps passe. Je vais aller même regarder le début de l'émission avec vous. Je vais me cacher. Regardez, juste ici. Je vais me mettre à cette place là. Bien sûr, je vais me déguiser un petit peu. Pour pas que vous me reconnaissiez. Et à un moment donné, la lumière viendra. Et on pourra reprendre le show. A tout de suite. Enzo, belas et messieurs. Le bâtard. Viens, viens me rejoindre. Alors. Non, mais non, non, non. Mais c'est pas fini. Non, en fait, non. Mais alors maintenant, tous vos objets. Ils sont où ? Là. Dans la boîte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas... On a demandé d'ouvrir la boîte. C'est impossible. J'ai un rôle majeur dans ce numéro. Non. À moins que quelqu'un soit passé par une trappe en dessous. C'est pas possible. Non, mais c'est fou ça. Attends, c'est pas dit encore. Non, il n'y a pas de trappe en dessous. Et dans la boîte. Il y a bien la capsule. Dans la capsule. Nous avons bien. Bon, on sort. Ça monte. Elle est bien là. C'est bien, Raphaël ? On a vert. Et clé de voiture. Incroyable. Le paquet de film avec les initiales. Et le téléphone portable. Bravo. Alors là. Et le téléphone portable avec le selfie dedans. Avec le selfie, on va aller voir. Attends, on va vérifier quand même. C'était 0,763. Ouais. Avec le selfie. C'est là. C'est un jeu. C'est un jeu. Y'a joué. Et l'a joué.